Les réclamations en 2017 confirment que la médecine d'urgence reste une spécialité à risque médico-légal. Les principales mises en cause concernent le défaut de diagnostic, le retard de prise en charge et le défaut d'information. Les dossiers reflètent relativement bien la variété des pathologies que l'on rencontre en médecine d'urgence. La traumatologie reste un des motifs de plainte les plus fréquentes, avec parfois des préjudices lourds, donc un coût conséquent. Je souhaite attirer l'attention sur la plainte pénale pour les urgentistes, y compris les hospitaliers, qui existent notamment en régulation médicale. C'est une procédure qui n'est pas rare et qui affecte tout particulièrement les praticiens. L'observation médicale reste un atout majeur dans la défense de nos sociétaires urgentistes. Bon nombre de dossiers sont difficiles à défendre lorsque l'observation médicale fait défaut. Avec le flux de patients constamment en augmentation dans les services d'urgence, il n'est pas toujours aisé de tout noter, mais il est nécessaire de consacrer un minimum de temps à sa rédaction. Il existe des moyens d'y remédier. Par exemple, certains services des urgences ont déployé la dictée vocale depuis plusieurs années, ce qui permet un gain de temps non négligeable.